Musique Là il est allumé, super, très bien. Je m'appelle Eric, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de RBS Change, CMS e-commerce cross-canal. Je vais présenter très rapidement la solution, mais surtout l'expliciter avec quelques cas concrets sur quelques thématiques qui nous semblent assez intéressantes, comme la scalabilité, l'interfaçage, les développements spécifiques, les adaptations. Et Mickaël Bouvy qui est avec moi, qui travaille chez Smile, va parler un peu de son expérience au travers d'un projet qu'il a réalisé avec la solution. Première question, quel est le point commun entre toutes ces marques et toutes ces enseignes, qui sont des marques aux enseignements publics ? C'est que toutes ces solutions-là, toutes ces marques-là utilisent RBS Change. Elles utilisent RBS Change pour leur site web, leur site web corporate ou leur site web de vente en ligne. Elles ont toutes réalisé ces projets-là dans les deux ou trois dernières années, sauf pour Robert qui est avec nous depuis beaucoup plus longtemps, qui nous accompagne depuis maintenant sept ans pour son site de vente en ligne. Et on va, dans les slides qui suivent, regarder un peu quels ont été les éléments qui les ont poussés à utiliser cette solution-là. Qu'est-ce qui les a intéressés ? Quels besoins ou quels challenges elles avaient à gérer ? Et on va voir un peu en détail leurs différents besoins. Alors, en deux mots, RBS Change, c'est une plateforme de gestion de contenu et de commerce multicanal. Gestion de contenu, vous savez ce que c'est. Vous avez vu Drupal tout à l'heure. Quand on parle de gestion de contenu, on parle vraiment de gérer un contenu de tout type, autre qu'une information produit pure et dure. Commerce multicanal, là aussi on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais c'est le fait de vendre sur différents canaux. Le site web est un des canaux. Le magasin peut être un canal. Une appli mobile est encore un canal. Une marketplace est un canal, et ainsi de suite. Trois points forts sur la solution. L'aspect CMS e-commerce. Dans la même solution, on va gérer du contenu et on va faire de la vente en ligne. Et quand on fait de la vente en ligne, on va aussi bien pouvoir gérer la vente pour du particulier que pour du professionnel. La différence entre les deux, c'est que quand on vend un particulier, c'est en gros le même prix pour tout le monde. Tout le monde voit les mêmes produits. Quand on vend un professionnel, c'est un prix négocié pour chacun. Des produits, un catalogue négocié pour chacun. Parfois même des process de commande différents. Là aussi, on va y revenir au travers d'un exemple. Le cross-commerce, c'est le nom que nous on a donné au commerce cross-canal. C'est-à-dire vendre avec une solution sur différents canaux et vendre intelligemment, c'est-à-dire faire un lien entre ces différents canaux. L'exemple serait de dire, j'achète ou je commence un panier, par exemple, sur mon site web. Je récupère mon panier sur une application mobile et je finis mon achat sur une application mobile. C'est du multi-canal, mais ayant fait un lien entre les deux, on appelle ça du cross, c'est-à-dire qu'on permet sans coupure d'utiliser différents canaux pour faire son acte d'achat. Techniquement, on est dans l'univers PHP. C'est du PHP 5, 100% objet, MVC, ORM pour les bases. On est parti sur le principe d'avoir une version de la solution. On a sur le framework le cœur de la solution qui est commun à tous les projets, quelle que soit la taille, quel que soit le besoin qui est couvert. C'est toujours le même cœur qui est présent. Et ensuite, en fonction des besoins, des plugins qui sont ajoutés. Parmi ces plugins-là, certains sont des plugins payants, tous les autres sont gratuits. Donc on a choisi de ne pas faire une version communautaire et une version enterprise, par exemple. On n'a vraiment qu'une seule version et on construit en fonction des besoins, on a juste ce qu'on veut. Ce qui fait que dès le départ, on peut très bien partir sur une version que des modules complètement open source. Et puis plus tard, si le besoin s'en fait sentir, utiliser certaines extensions payantes ou continuer avec d'autres extensions open source. Alors comment Change va prendre sa place dans un système d'information chez un client ? On parle principalement d'e-commerce. Ça veut dire qu'il y a un système d'exploitation, un système d'information chez le client qui est déjà existant, qui est composé très souvent d'un ERP. C'est dans un ERP qu'on va gérer ses produits, les prix de base, les références, les informations de stock. Souvent aussi, c'est l'ERP qui va traiter des commandes, qui va gérer la comptabilité. Ça, c'est le boulot d'un ERP. Ensuite, il y a plein d'autres outils, de plus en plus, parce que les outils deviennent de plus en plus spécialisés chacun dans leur domaine. La gestion de la relation client, ce qu'on appelle la CRM, la gestion des stocks, des entrepôts, parfois des bases de données qui ont été faites spécifiquement, et ainsi de suite. Notre credo à nous dire, c'est qu'on ne va pas remettre en cause ce qui a été déjà mis en place. Tout ce qui est en place, on va pouvoir le garder. À charge, à l'entreprise, si elle a besoin de changer des choses, de changer, mais on ne va pas remettre en cause. On ne va pas prendre la place d'une des briques qui est déjà en place. On va compléter et on va connecter Change à ce système d'information. Il y a différents moyens pour faire cet interfacage. On en reparlera aussi. Mais on va faire une seule fois une interface avec le système d'information. Et en dessous, on va pouvoir fournir les données à tous les canaux digitaux qu'on peut imaginer. Ça peut être les sites web. C'est le premier qui nous vient à l'esprit. C'est celui qu'on va gérer nativement de façon la plus complète. Mais ça peut être une application mobile. Ça peut être un point de vente. Ça peut être des réseaux sociaux. Ça peut être tout ce qu'on peut encore imaginer qui va venir. Les télévisions, des bornes en magasin. Là, il n'y a pas de limite. Tant que c'est digital, on va savoir traiter ça. Alors, je reviens sur la partie CMS. Pourquoi est-ce que dans l'e-commerce, on a besoin de CMS ? Ceux qui étaient allés à la conférence précédente ont peut-être déjà une partie de la réponse. La gestion de contenu, elle est importante parce que quelqu'un qui vend a besoin de parler de lui, a besoin de raconter une histoire, a besoin de dire qui il est, comment il est, pourquoi il fait ça, quelles sont ses valeurs, quel est le service client qu'il va faire. Pour faire ça, il va avoir différents outils. Il va faire du blog, il va faire des actualités, peut-être même un magazine en ligne. Différents outils. Et aujourd'hui, souvent, les marchands vont mettre en place un WordPress pour parler de ça. Ou utiliser Joomla, ou Tipo3, ou Easy Publish, ou plein d'autres outils comme ça. Et à côté de ça, il va faire une boutique. Dans un autre système, dans un autre site, faire une boutique. Idéalement, quand on va avoir une bonne visibilité pour le marketing et pour le référencement, il ne faudrait pas dissocier les deux. Faire les deux dans le même outil, dans le même site web, a beaucoup d'avantages pour le référencement. Parce que le référencement se base sur du contenu. Et le contenu, quand vous parlez de vous, quand vous avez un blog, de l'actualité, et que vous mélangez ça avec vos produits, votre catalogue produit, vous avez quelque chose de beaucoup plus pertinent que si vous avez deux systèmes l'un à côté et l'autre. Et en plus, pour le client, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas deux sites à visiter, tout est dans le même site. Donc une meilleure expérience client, une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche. Et on a aussi ajouté tout ce qu'il fallait pour que ce soit simple à utiliser. Parce que nous, on va mettre le site en place, l'intégrateur va créer, le développeur va tout mettre en place, mais la gestion quotidienne des informations, les nouvelles informations, tout ça, ce n'est pas une équipe technique qui va le faire. Ce sont des personnes d'un service com, d'un service marketing, d'un service commercial, et ainsi de suite. Donc il faut que ce soit simple à faire. Et ces gens-là demandent de plus en plus de souplesse et de plus en plus de possibilités. Je veux pouvoir modifier mon arborescence, je veux pouvoir modifier ma charte graphique, je veux pouvoir modifier ma mise en page comme je veux, ma mise en forme, dans le respect de la charte graphique et ainsi de suite. Tout ça sans avoir besoin de faire une ligne de code. Donc ça, ce sont des interfaces qu'on va leur mettre à disposition pour qu'avec ce qu'on a prévu, ils puissent faire ça et notamment sans avoir à notre niveau à tout prévoir lors de la conception. Ce n'est pas la peine d'imaginer 48 gabarits différents en fonction de toutes les possibilités de mise en page qu'on pourrait faire. En général, dans un projet avec Change, il y a 4-5 gabarits qui existent. Toutes les subtilités de mise en page derrière sont complètement faites par les utilisateurs. Ils peuvent faire du bicolonnage, trois colonnes, repasser sur une ligne et ainsi de suite. Complètement souple par rapport à ça. Et cette partie-là, elle est vraiment utilisée par tous les sites, quels que soient leurs objets, vente en ligne ou pas, qui ont été faits avec Change. C'est vraiment le cœur, pour nous, d'un site web, même d'un site e-commerce. Alors, pour illustrer les différents besoins, je vais parler de certaines marques ou de certaines enseignes qui ont utilisé notre solution. Je vais commencer par Manfield. Manfield, vous savez ce que c'est ? Je ne pense pas. Manfield, vend des chaussures, de la maroquinerie. Vous ne connaissez pas parce que vous êtes trop jeune ou vous n'avez pas assez d'argent. C'est plutôt haut de gamme, plutôt âgé. Je ne connaissais pas avant de les rencontrer. Manfield ont une trentaine de magasins en France et ont trois sites web parce qu'ils ont aussi des marques à eux. Ils ont une enseigne qui s'appelle Manfield et ils ont aussi des marques. Des magasins et ils avaient un gros problème, c'est qu'ils se rendaient compte que quand ils vendaient dans les magasins, quand ils n'avaient pas de stock en magasin de certaines chaussures, on parle de chaussures, petit magasin centre-ville, pas beaucoup de stock. Si vous n'avez pas la chaussure, le vendeur vous proposait de la commander et puis de revenir trois jours après pour la chercher. 80% des gens ne revenaient pas. Ils allaient voir ailleurs, ils cherchaient ailleurs. Donc, ils perdaient 80% des ventes qu'ils auraient pu faire s'ils avaient eu le stock à ce moment-là. Et en même temps, ils voulaient se lancer dans la vente en ligne. Donc, ils se sont dit est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire correctement les choses et de la vente en ligne et résoudre mon problème dans les points de vente. Pour arriver à faire ça, il fallait créer un système où on avait les mêmes informations partout. C'est-à-dire que dans un magasin ou sur les sites web, on avait les mêmes données, le même catalogue produit, les mêmes informations de stock, les mêmes prix. Et il fallait aussi qu'on ait les mêmes informations clients. Parce qu'on n'était pas soit client du site web, soit client d'un magasin, on était client quelque part de Manfield. Et puis, ils souhaitaient aussi proposer les mêmes services partout. Si j'achète en ligne, je peux me faire livrer un magasin. Si je suis dans un magasin et que le produit n'est pas disponible, je peux l'acheter et il sera livré chez moi, par exemple. Donc tout ça, c'était un besoin d'une sorte d'homogénéité pour le faire. Alors derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? On a appliqué le principe que je vous ai montré tout à l'heure d'interfaçage. Ça veut dire qu'on a interfacé Change avec le système d'information de Manfield sans le remettre en cause parce qu'il y a plein de choses qui manquaient dans le système d'information pour répondre à tout ça. donc on a supplé à ce qu'il y avait dans le système d'information. On manque qu'il y avait dans le système d'information. On avait une partie des informations de produits, on avait des informations de stock des magasins, tout ça, on l'avait. On a tout aggloméré et on a diffusé ces informations sur les différents canaux, sur les sites web, sur une application pour les vendeurs en magasin pour qu'ils puissent faire leur commande, leur vente avec le même stock commun que le site web. et on leur a créé un outil qui est un extranet de pilotage des commandes parce que ça, ils ne l'avaient pas dans leur ORP. En gros, quand j'achète sur leur site, j'achète trois paires de chaussures, ces trois paires de chaussures, je peux les acheter parce qu'ils ont aggloméré le stock de tous les magasins. Ils n'ont pas fait un stock spécialement dédié au site web. C'est le stock de tous les magasins qui est utilisé pour ça. Du coup, quand je passe une commande, moi, en tant qu'internaute, je sais que je vais pouvoir acheter ces trois paires de chaussures. Il y a le stock pour ça. Par contre, en interne, ces trois paires de chaussures peuvent être dans trois magasins différents, dans le stock de trois magasins différents. Et ça, on a créé une interface qui permet à quelqu'un en interne chez Manfield de décider, OK, ces trois paires de chaussures-là sont toutes dans un magasin, donc c'est lui qui va être préparateur de la commande et qui va l'expédier chez l'internaute. Ou alors, non, il va y avoir le stock réparti sur différents magasins et du coup, il va falloir que chacun prépare, renvoie à l'autre pour que quelqu'un l'agglomère et lui l'envoie chez le consommateur. Donc ça, c'est un exemple d'interfaçage et de remplacement de certaines parties d'outils que n'avait pas le système d'information actuel. Et pour faire cet interfaçage, c'était finalement assez simple, on a utilisé des API, des web services et on a fait des échanges de fichiers à plat pour certaines données. très pragmatiques. Dans les deux cas, ce sont des possibilités offertes par Change pour le faire. On a un outil qui permet de piloter les échanges de fichiers à plat, par exemple. On a aussi des API qui sont disponibles pour certaines des données. Et du coup, l'ERP, lui, utilise des API pour nous fournir une information de stock à jour, par exemple, en temps réel. Ou alors, les nouveautés, les nouveaux produits ou les mises à jour de prix, elles sont plutôt transmises dans des fichiers à plat parce qu'on n'a pas besoin de temps réel pour ça. Un autre exemple, c'est la scalabilité avec Aubert. Aubert, vous savez ce que c'est ? Ceux qui n'ont jamais été parents ne savent pas ce que c'est. Quand on a été parent, on sait très bien ce que c'est. Aubert vend tous les produits de puriculture qu'on peut imaginer et notamment ce qu'il y a de plus cher, des poussettes avec le landau, avec tout ce qu'on peut imaginer. C'est une très bien entreprise, c'est une entreprise qui existe depuis un siècle quasiment et qui a, on va dire, s'est lancée dans la vente en ligne il y a à peu près 6 ou 7 ans maintenant, sérieusement, et ils ont utilisé Change pour faire ça. Comme ils ont souvent des produits très chers, il y a un phénomène chez eux qu'il faut prendre en compte, c'est que la fréquentation habituelle de leur site c'est à peu près 1 700 000 visites par mois, ce qui fait à peu près 11 millions de pages vues par mois, ce qui est déjà pas mal. Ils sont leaders en France dans leur domaine avec leurs magasins, donc ils sont aussi quelque part leaders sur Internet. Il y a un phénomène très particulier chez eux, c'est que comme il y a des soldes avec des produits chers, il y a des gens qui attendent les soldes pour acheter certains des produits. Du coup, le site doit encaisser le premier jour des soldes un doublement de la fréquentation constatée habituellement. On fait x2. C'est même un peu plus si vous faites le calcul, c'est x2 et des poussières. Mais voilà, le premier jour des soldes, hop, je fais x2 dans ma fréquentation. Mais c'est encore pire que ça, c'est que la première heure à 9h, quand les soldes commencent, c'est là que tout le monde arrive, c'est comme sur bande privée, par exemple, là, c'est même x4. C'est même presque x5 si on fait le calcul très précisément. C'est-à-dire que habituellement, en fonction des opérations commerciales, c'est assez homogène en termes de fréquentation, mais deux fois par an, il y a ce pic-là qui arrive. Les toutes premières fois, les deux premières années, les serveurs tombaient. avec notre solution, les serveurs tombaient. 2007, 2008, ça tombait. On était rassurés parce que tous les sites e-commerce en France tombaient à ce moment-là. On n'était vraiment pas les seuls. Mais c'est grâce à ça qu'on a dû imaginer des solutions qui permettaient de tenir ce genre de charge et de tenir cette charge-là sans avoir forcément à faire x4 dans l'infrastructure d'hébergement. Parce que ça a un coût aussi de le faire. Ça a un coût aujourd'hui, mais imaginez, il y a six ans, on n'avait pas encore la virtualisation comme on peut l'avoir aujourd'hui. C'était encore plus compliqué. Donc, on a mis en place une infrastructure qui est celle-ci qui est composée de quatre serveurs frontaux, un serveur de base de données, ce qu'on appelle le master. Qu'ont les serveurs frontaux ? Les serveurs frontaux ont le site web, chacun a le site web installé à son niveau. Il y a un mode cluster de performance dans notre solution. Quand il est mis en œuvre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va gérer la synchronisation des fichiers entre les différents serveurs frontaux. Quand on ajoute un média, qu'il soit présent partout. On va faire en sorte qu'il y ait une base de données en lecture seule sur chacun des frontaux. parce que dans l'e-commerce, il y a un phénomène qui est que vous avez beaucoup de visites, mais beaucoup moins de transformations sur le site. Du coup, il y a moins de transactionnels que des visites et il faut déjà encaisser d'abord les visites sans aucune transaction avant d'encaisser les transactions. Donc, d'avoir du MySQL en lecture seule permet déjà de décharger le serveur maître de toutes les opérations d'écriture. Quand je mets quelque chose au panier, quand je passe une commande, tout ça va être géré par le serveur maître. Mais tant que je ne fais pas ça, tant que je fais juste de la visite, je fais tout sur un seul serveur. Le frontal multiplié par quatre pour répartir la charge. On gère du cache, on génère des contenus en cache aussi. Quasiment toute la page peut être mise en cache. En tout cas, on va pouvoir d'un point de vue technique gérer exactement ce qu'on veut mettre en cache, quelle partie de l'information de ma page je vais mettre en cache et aussi gérer quelle est l'obsolescence programmée de ce cache-là. On a des données qui vont être mises en cache pendant 24 heures, d'autres pendant une heure, d'autres pendant deux minutes, d'autres pendant 30 secondes. Mais 30 secondes, c'est déjà pas mal quand on a du trafic à gérer. 30 secondes de cache, c'est déjà quelque chose qui n'a pas à être chargé systématiquement à chaque requête. On utilise, dans la majorité de nos projets aujourd'hui, on utilise Solar comme moteur de recherche. Et là aussi, on a fait en sorte que l'index Solar soit présent en écriture sur chacun des serveurs. Là aussi, on répartit la charge de façon homogène. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La fréquentation habituelle, c'est les serveurs front sont occupés entre 15 et 20 % du usage CPU. Et le master, lui, il est à moins de 10 %. Il se tourne les pouces. Ça, c'est la charge habituelle. Pour les soldes, qu'est-ce qui se passe ? On augmente la charge, mais principalement des frontaux. On ne voit pas le goût. Le master reste à moins de 10 %. Un peu plus, mais toujours moins de 10 %. Les frontaux passent à 50 %. Donc, avec les chiffres de fréquentation, on monte à 50 %. On a encore un peu de marge. Ça devient chaud, mais on a encore un peu de marge. On peut encore encaisser un peu plus. Et qu'est-ce qu'on a fait pour l'infrastructure ? On n'y a pas touché. En période de solde, on a toujours 4 serveurs. Ça ne change pas. On ne change pas d'infrastructure hors solde et avec solde. On aurait très bien pu encore ajouter 2 serveurs, mais c'est inutile. À ce stade-là, avec ce mode cluster, avec toutes les optimisations, la base de données, le cache et l'index solar, on arrive à tenir cette charge-là. Et ça, ça peut être intéressant parce qu'un phénomène prévisible comme les soldes, ça s'anticipe, mais on peut avoir d'autres phénomènes non prévisibles, notamment pour des marques ou des enseignes exposées, c'est je passe à la télé sur TF1 à 20 heures, j'encaisse une charge équivalente. On parle de moi dans une émission, dans Capital, dans n'importe quoi, j'encaisse une charge équivalente. Et ça, ça ne se prévoit pas. Ça ne peut pas s'anticiper. Certaines opérations commerciales, certains envois de newsletters, c'est pareil, ça ne s'anticipe pas. Donc ça permet de ne pas avoir à se soucier dans ce cas-là de ce qui se passe. Le troisième exemple, c'est Rossignol. Rossignol, vous savez ce que c'est ? Pour ceux qui ne savent pas, Rossignol fait ça. Les skis, les vêtements de ski, et ainsi de suite. C'est un groupe qui a plusieurs marques, présents dans le monde entier, partout où on skie en tout cas. C'est quand même dans le monde entier, en Amérique du Nord, en Europe, dans le Pacifique aussi, en Nouvelle-Zélande notamment. Beaucoup de skieurs. Eux, on va dire, c'est une société qui n'a pas de magasin. Tout passe par des détaillants. Ils ont plein de publics, internes, externes. Internes, ce sont des commerciaux qui ont besoin de prendre des commandes dans le système. Externes, c'est des détaillants. Et du grand public. C'était un peu le boucson à leur niveau. Parce que ces différents publics avaient à chaque fois des outils différents pour prendre les commandes. Et on devait gérer les différences de prix, les différences de catalogue, et ainsi de suite. Ils avaient aussi besoin d'avoir un projet qui aille très vite. Donc là aussi, une infrastructure qui a été mise en œuvre avec un système d'information un peu plus complexe, ERP, database, et ainsi de suite. Là, on peut voir aussi qu'on peut mettre un ETL en place, par exemple, pour faire les interfassages. Et puis derrière, il y a un site web pour les particuliers, pour qu'ils prennent commande. Il y a un extra net de prise de commande pour leurs détaillants, des magasins de sport qu'ils vont acheter chez eux. Il y a des interfaces aussi pour les commerciaux ou le support client qui vont eux prendre des commandes dans les magasins et les renseigner dans le système. tous les publics, internes ou externes, passent par Change pour rentrer les commandes dans le monde entier. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en œuvre ? Beaucoup de flexibilité. Fonctionnel, utiliser du standard dans la solution, adapter du standard, faire du spécifique, et d'un point de vue ergonomique en front, là aussi, beaucoup d'adaptation. Parce que la manière dont un particulier passe une commande n'est pas du tout la même qu'un professionnel, le processus de commande est complètement différent. Un particulier va commander à un prix défini sur un stock. Un professionnel peut commander des produits qui ne sont pas encore en stock parce qu'ils vont être fabriqués en fonction des commandes qui sont faites. Donc à chaque fois, des processus de commande différents. Donc il y a 4 ou 5 processus de commande différents, tous à chaque fois gérés dans la même interface, dans la même solution, pour que chaque public ait quelque chose adapté à son niveau. quatrième exemple, je vais laisser la parole à Mickaël. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Mickaël et je suis développeur PHP chez Smile. Je suis développeur PHP et ça fait à peu près un an que je fais du développement sur RBS Change et je vais essayer de vous donner le point de vue un petit peu plus intégrateur, bien que RBS passe aussi de l'intégration mais le point de vue d'un intégrateur sur RBS. Voilà, j'étais un peu darodiste par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que ce soit orienté objet, qu'on connaît une architecture MDC. Un côté particulièrement intéressant pour nous intégrateurs dans Change, c'est qu'il est particulièrement adapté pour ce qui va être extension, c'est-à-dire développement de... On s'interdit de modifier les outils sur lesquels on travaille donc on travaille avec des systèmes de modules et Change vient avec en particulier deux systèmes qui sont l'extension, la possibilité de détendre des fonctionnements existants, soit détendre des modèles existants, soit détendre des blocs existants, les blocs sont des petits bouts de contrôleur qu'on va avoir sur nos pages et aussi de faire de l'injection donc on va pouvoir remplacer des comportements existants de RBS Change. Juste avant ça, je voulais juste vous parler d'Histoire d'Or, c'est un projet qui est en ligne depuis le milieu C'est un projet sur lequel on a travaillé quasiment un an chez Smile, il y a 750 jours de travail, quelques chiffres, là on a une dizaine de flux qui ont été mis en place, on est connecté avec leur ERP, on est connecté avec leur CRM, leur plateforme logistique, avec également plusieurs marketplaces. Histoire d'Or c'est des bijouteries, c'est une marque qui fait partie du groupe Tom Europe, c'est la même chose que Trésor et Marc Orient, il y a autour de 300 boutiques en France, le challenge de cette plateforme c'était un petit peu comme on l'avait avec Manfield, d'offrir l'expérience cross-commerce aux clients et d'avoir la même expérience pour quelqu'un qui allait utiliser, qui allait aller en boutique ou qui allait aller sur le site. Donc ça se retrouve par exemple dans la carte fidélité, le compte fidélité qui est commun entre le site internet et les différentes boutiques. Si on fait une commande en magasin, on retrouve immédiatement sur internet tout qui est synchronisant en temps réel avec le site. Quelques petits points techniques particulièrement intéressants avec des cas d'application sur Histoire d'Or, la création de documents spécifiques j'étais à la base un outil de CMS de CMS pur. On a une grande latitude à rajouter à créer des documents supplémentaires. de l'autre côté, c'est de modifier ce qui va être des documents existants, de modifier des modèles typiquement sur des... Par exemple, un produit, si on veut rajouter des propriétés sur des produits, des comportements, pareil, sur ce qui va être comment d'utilisateur. pour Histoire d'Or, on a eu à gérer, on a vu plusieurs typologies de produits, donc là, on a travaillé sur un mécanisme d'extension, c'est-à-dire qu'on n'a pas modifié du tout le comportement du produit de base, et on a étendu ce produit, créé plusieurs autres produits qui étendent chacun de celui-ci, donc qui ont leur propre modèle, qui hérite du modèle de base. Et l'autre côté, sur le côté CMS, c'est vraiment un outil qui est intéressant parce qu'on a la possibilité de venir y implémenter tous types de fonctionnalités qui ne sont pas forcément du e-commerce. On avait eu une demande qui était d'intégrer sur le site toutes leurs offres d'emploi, donc on a créé un document spécifique avec des propriétés particulières et on s'est synchronisé avec leur outil d'offre d'emploi. Souvent, il arrive, quand on se sent un cahier des charges, c'est souvent des listes au Père Noël, il y a pas mal de fonctionnalités qui ne sont pas forcément natives dans l'outil. La particularité de Change, c'est un grand avantage, c'est qu'on a beaucoup de choses, de méthodes qui sont disponibles pour implémenter ces fonctionnalités-là. J'ai pris un exemple, par exemple, on a ce qui va être personnalisation de produits, donc nativement, on ne gère pas de... L'outil AirBestel ne gère pas de personnalisation de produits. On avait un cas à gérer, c'était la gravure des bijoux, de permettre à certains bijoux d'être gravés, donc ça signifiait de porter une propriété supplémentaire sur un bijou qui était la police de la gravure, qui était la gravure recto, la gravure verso, etc. et en parallèle, de gérer dans le panier, si on achète deux fois le même produit pour deux personnes différentes, ça ne se retrouve pas dans la même ligne car ce sont deux destinataires différents et Change fournit nativement les outils pour faire ça. Là, c'est le côté vraiment un petit peu technique. Il y a un outil qui est intéressant en Change, il y a une petite boîte à outils, un peu... On parlait de Drupal tout à l'heure, il y a Drush qui fait pas mal le boulot aussi. Là, c'est l'outil native de Change qui permet vraiment d'aider pas mal dans les développements. En contre, ça permet de créer ou d'éditer des documents spécifiques. Donc, ça va nous créer automatiquement à partir d'un fichier de config, un fichier XML, tout un modèle avec tous nos getters, etc. Et notre service. On a un système de réinitialisation de bases de données. C'est particulièrement intéressant quand on est en phase de développement, quand on a besoin de redémarrer sur une base propre. Voilà, pareil, sur la création de blocs spécifiques. Intéressant, on peut générer des formulaires à partir de modèles. Donc, on a des modèles qu'on aura créés qui soient des modèles natifs ou des modèles spécifiques. Et on va travailler sur, enfin, pouvoir générer directement tout le formulaire avec les validateurs qui vont bien à partir d'un modèle. et à partir toujours de cette ligne de commande, on va pouvoir gérer le cache, vider le cache, gérer la compilation des différentes classes, gérer tout ce qui va être injection et appliquer des patches aussi, les patches qui sont une fonctionnalité intéressante de change quand on travaille à plusieurs sur des projets pour maintenir tous les environnements au même niveau et notamment ce qui va être structure de bases de données. Je reprends la main. Pour finir, je vais parler de Change version 4. On est dans la version 3, 6 actuellement. On va sortir une version 4. Elle sort en bêta la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. On a déjà parlé à la ZenCon hier, justement. Pas mal de changements. Notamment, on utilisera Zen Framework 2. Jusqu'à présent, on avait un framework maison. On passe sur Zen Framework 2. Le gros changement, principalement, c'est que l'ensemble de la solution est en API restful. Toutes les données, de façon exhaustive, sont disponibles. c'est une construction assez intéressante. Même notre back-office pour manipuler les informations fonctionne avec ces API-là pour les informations. Au passage, on a aussi une ici-passive sur Elasticsearch par défaut pour le moteur de recherche qui me paraissait notamment intéressant dans sa capacité à être clusterisable de façon native, alors que Solar ne l'est que depuis récemment dans une version récente. On a aussi du coup, on en a profité pour avoir un back-office et un front-office responsive en utilisant notamment tout ce qu'il y a de plus récent au niveau techno, AngularJS, Bootstrap, Twitter Bootstrap, Tweak pour le templating, HTML5 CSS et les bibliothèques jQuery. Composer va aussi être utilisé. Ce n'est pas encore en place, ça va arriver très très vite. Vagrant, Crowdin pour les pour les traductions et l'ensemble du projet si vous êtes intéressé est déjà disponible sur Git. Vous pouvez aller voir ce que ça donne et si tout se passe bien le 28, fin de semaine prochaine, la solution sort en bêta. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements Je vous invite à laisser vos commentaires aussi sur Joined et si vous avez des questions, n'hésitez pas. pour les questions, soit il faudra pousser un peu le temps, soit on travaille et j'essaie de réveiller plus le temps. Je vous invite à aller à l'intérieur. Alors, quand vous allez voir si la seule commande sur Internet est-ce qu'il y a un peu le temps et la personne est-ce qu'il y a un peu le temps ? Il n'y a pas de solution miracle par rapport à ça. L'idée, c'est que l'information circule le plus vite possible. c'est-à-dire quand on fait une interface, on fait en sorte que la manière d'interfacer les informations dépendent de leur on va dire on dit que c'est chaud ou une information chaude ou froide. Je n'arrête pas trop l'objectif pour ça. Pour savoir si on doit pouvoir la récupérer par exemple en live ou quoi. Une information de stock, une utilisation de stock, une réservation de stock d'une information chaude. Donc, on fait en sorte que cette information-là puisse circuler entre les applications par des web services. C'est ce qu'il y a le plus simple et le plus rapide à faire. De manière à ce que dès que quelqu'un commande ou réserve, c'est un processus de réservation qui est fait, cette information remonte le plus vite possible dans l'application qui est en charge de la gestion de ce stock-là pour que derrière s'enchaînent des choses, des processus de réservation, d'information et ainsi de suite. Dans un entrepôt, c'est simple. On va dire c'est assez bien géré dans le sens où il y a une application dans l'entrepôt et des gens qui sont là 24, enfin, tout le temps pour gérer ça. Dans un magasin, c'est un peu plus compliqué. Si on gère un stock magasin, c'est le vendeur qu'il faut prévenir. Donc souvent, une information de prise de commande ou de réservation est renseignée dans le système, mise en commun et on a des alertes on va dire en parallèle qui sont envoyées au vendeur par exemple, une alerte SMS, une notification s'il a une application par exemple ou un mail quand il n'y a rien d'autre. C'est le pire des cas. Parfois même, il n'y a rien du tout et c'est une interface qui se rafraîchait pour ça pour le prévenir qu'il y a quelque chose qui est demandé. Est-ce que tu peux valider que ton produit est toujours là ? Parce qu'entre temps, il a pu sortir du stock ou sortir de l'étagère et être dans le caddie ou dans le colis de quelqu'un où il est en train de l'acheter. Et plus vite cette information est gérée, plus vite on pourra dire au consommateur « Ok, c'est bon, je te valide, je te confirme que ta commande que tu viens de réserver là, elle est bonne dans les minutes qui suivent idéalement. » C'est pour ça qu'on a des processus, on a tout un module qui permet de gérer ce qu'on appelle le click and collect. J'achète ou je réserve en ligne et une heure ou deux heures après, je vais dans le magasin chercher. Un peu ce que fait la FNAC ou Darty ou quelques grandes enseignes comme ça. Mais tout ça passe toujours par des étapes où on demande rapidement à un être humain de valider qu'effectivement le produit est disponible. Je ne connais pas dans le détail où on est de Rupal Commerce aujourd'hui. dans les comparaisons qui ont été faites, ce qu'on nous a souvent dit c'est que les choses sont plus packagées aujourd'hui dans RBS Change, plus prêtes à l'emploi. Rupal, tout est possible dans ce qu'il vous présente, mais il y a des choses encore à finaliser, à faire. Ça c'est la force de Rupal globalement que tout est possible mais tout n'est pas disponible comme ça prête à l'emploi. On a essayé de faire beaucoup de choses prêtes à l'emploi et sur des domaines très divers, que ce soit le CMS, l'e-commerce pur et le cross-canal. Le cross-canal, quand je parle de prête à l'emploi, ça veut dire qu'il y a un store locator intégré, il y a une gestion de stock magasin, de multi-entrepôts, tout le process de commande où je commande en ligne en fonction de produits disponibles dans un point de vente précis et je choisis ce point de vente à un moment donné et je passe commande et ensuite, le magasin, lui, il a une interface pour dire oui ou non, la fameuse question-là, tout ça, c'est du prêt à l'emploi. Alors, c'est jamais pris tel quel, c'est toujours un peu adapté parce que chacun a des process différents mais en tout cas, on a déjà entre 100 et 80% du travail qui est fait à ce niveau-là. Ça, il y a, aujourd'hui, je dis que c'est la principale différence. Après, le différence, c'est bien sûr du PHP mais c'est deux façons différentes de coder. Il y en a qui sont fans de Drupal, d'autres non, donc ça peut aussi être un élément de comparaison par rapport à ça. La version 4 rebâts un peu les cartes complètement par rapport à ça parce que là, on est vraiment sur du up-to-date. C'est un projet qui a maintenant un an en termes de développement donc on a vraiment pris ce qu'il y a de plus à jour quasiment dans tous les choix qu'on a dû faire même dans la manière de coder. Là, je vous inviterais à récupérer la conférence qu'a fait Franck hier à la ZenCon pour rentrer dans le détail. Elle sera disponible en ligne aussi pour voir vraiment à ce niveau-là comment ça a pu être fait. On juge que c'est, on va dire pour nous, la plateforme architecturelle qui va sous-tendre en fait notre version sur 5 à 6 ans. La bêta sort fin de semaine prochaine. On pense sortir une version stable premier trimestre l'année prochaine. Très bonne question. Pourquoi Zen Framework 2 plutôt que Symfony ? On a fait un choix, ça ne veut pas dire que Symfony est mauvais. Tous les deux frameworks, on va dire, répondent à notre besoin. Quand on a dû choisir un framework, tous les deux répondaient vraiment à notre besoin. Objectivement, on pouvait partir sur l'un comme sur l'autre pour faire ce qu'on avait à faire. Après, c'est du subjectif. C'est-à-dire, avec quoi on est plus à l'aise en tant que développeur pour travailler à notre niveau. Et on a jugé qu'on était un peu plus à l'aise avec Zen Framework qu'avec Symfony pour faire ce qu'on voulait faire. Il y a des petits détails qui nous intéressaient particulièrement. Mais ça ne veut pas dire que Symfony n'est pas bien en faisant ce choix-là. On ne dit pas que Symfony n'est pas bien par rapport à ça. C'est juste qu'on a jugé que pour ce qu'on allait en faire, pour le besoin qu'on allait et ce qu'on allait en faire, on préférait travailler avec Zen Framework. Version 2, tant qu'à faire. Non, on a... En fait, on a... Historiquement, en 2006, quand on a commencé la version 3, on avait choisi un framework qui s'appelait Mojavi, que certains connaissent peut-être, même s'il a quasiment disparu aujourd'hui. Il y a eu un fork qui s'appelle Gavi, qu'on a utilisé. et en 2009, quand on a, on va dire, fait une belle mise à jour de la solution, on a laissé tomber ce framework-là parce qu'il était en train de péricliter et on n'avait pas encore à ce moment-là de réel remplaçant puissant pour ce qu'on voulait en faire. Donc, on s'est dit, pendant une version complète, on va faire notre propre framework. Je n'ai pas tout entendu, si je comprends. Donc, vous avez un serveur en fait qui n'est pas sous PHP 5.4, c'est ça ? Bon, il ne va pas le rester très longtemps parce que les versions antérieures ne sont plus maintenues. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est partez sur la 3.6. Dans ce cas-là. La 4 ne marchera pas en dessous de PHP 5.4. Utilisez la version 3.6 de Change dans ce cas-là. La version qui existe aujourd'hui avec laquelle sont faits tous les projets qu'on a vus là. C'est une version qui marche très bien. Elle est débeillée maintenant. Vous pouvez prendre n'importe quel hébergeur qui fait de l'hébergement et qui a 8.5.4. On n'héberge pas nous-mêmes directement. Il y a plein d'hébergeurs qui savent le faire. Il y en a des gros comme des petits. On travaille, nous, de façon plus proche avec notamment NBS, Ouxalide et Corail qui ont l'habitude de déberger des projets commerce. Mais globalement, on va aller chez OVH pour éberger sans aucun souci la version. On peut mettre une toute dernière version très, très rapide. Et la meilleure version, normalement, les deux meilleures versions au noir avec tout cas-là. de boutiques en ligne, on doit en avoir un peu moins de 100 de toute taille. Les gros, on va dire, de ce qu'on a vu, il y en a une cinquantaine à peu près, qui font, on va dire, un chiffre d'affaires qui dépasse le million. Globalement, on en est aujourd'hui entre 250 et 300 sites qui utilisent la version 3X ou la version 2X qui existe encore de RBS. Donc là, on a des sites corporate, des sites institutionnels qui utilisent la solution. Il n'y a pas que des sites e-commerce qu'ils utilisent. Dans les grosses boutiques qui font du volume, il y en a une cinquantaine aujourd'hui. en France, en Belgique, principalement. Il n'y a pas juste... Il n'y a plus grand temps. J'entends quasiment rien. Je suis vraiment désolé. Tout à fait. L'architecture de la version 4 est vraiment prévue pour aller vers là. Notre idée, c'est de dire l'hébergement tel qu'on le voit, tel qu'on vous l'a montré là, c'est un peu l'hébergement à la papa. C'est-à-dire que imaginez qu'on fasse ça sur un ou plusieurs serveurs où on duplique un peu les différentes informations. C'est un peu dépassé. L'idée, dans la version 4, c'est d'avoir plus de possibilités d'être potentiellement complètement dans le cloud. Et pour ça, on a une mécanique qui s'appelle le pilotage d'instances. Une instance qui a en piloté une autre. On peut avoir une instance maîtresse qui pilote des instances esclaves en disant « Voilà, toi, dans cette instance-là, tu vas gérer une partie des informations mais pas tout. » Parce que, par exemple, il y a un siège, une filiale dans un autre pays qui vend une bonne partie des produits mais pas tout. Et du coup, chacune des instances peut être autonome sur une certaine partie et commune sur une autre. Cette mécanique-là, notamment dans la réplication des données, est la même qu'on va mettre à disposition pour un hébergement cloud pour permettre potentiellement une scalabilité infinie à ce stade-là. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on considère aussi que toutes les données n'ont pas forcément besoin d'être hébergées avec le même type de serveur. On peut très bien, déjà aujourd'hui, avoir les médias à part. C'est une possibilité d'avoir un serveur de médias uniquement. Mais on peut très bien imaginer que certaines des informations de la page soient carrément sur un CDN, sur un AWS, par exemple. On pense notamment à tout ce qui est personnalisation parce que ça, c'est un des gros enjeux de l'e-commerce. Faire du cash, toutes les solutions savent le faire. Mais quand il s'agit de personnaliser le contenu en fonction du visiteur, parce que je suis reconnu, je suis authentifié, ou parce qu'on voit que je suis déjà venu une première fois, ou parce qu'on reconnaît dans ma navigation que je suis plutôt un professionnel qu'un particulier, il y a une partie de la page qui peut être différente, un produit différent. Et cette information-là, soit vous gérez X pages différentes, soit vous dites cette partie de la page-là, cette partie de données qu'on va peut-être gérer avec du javascript pour l'affichage, le contenu, lui, il est carrément dans le cloud ou sur un serveur qui ne fait que ça. Voilà. Donc toutes ces subtilités-là permettent d'avoir beaucoup plus de possibilités-là et notamment de faire du cloud. On sait qu'on sera mieux que ce qu'on est aujourd'hui et aujourd'hui, le dernier bench qu'on ait vu, c'est NBS qui l'a fait, qui l'a mis dans son livre blanc. On était la plus rapide des solutions benchées sur une dizaine de solutions, qu'elles soient open source ou propriétaires. On était face à du java aussi. En rendu de page, on était les plus rapides et on pense qu'on peut encore faire mieux. Voilà, ça va être la pause. Vous devez échanger pendant la pause et si vous parlez de votre genre, vous pouvez rater les petites gâteaux. Merci. 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 Merci.